Nous sommes devant vous ce matin pour bénir le Seigneur, le glorifier et pour édifier quelqu'un ce matin. Vous savez, le Seigneur parle beaucoup dans cette église et souvent il peut arriver qu'on se plaigne avec des fois les programmes que notre pasteur nous donne et puis tant de prières pour ça, chambre de guérison et ceci, on a toujours l'impression qu'on a beaucoup de choses à faire. Mais il y a quelques années, en 2015, notre pasteur, le pasteur Adama, a reçu qu'il fallait prier pour des personnes qui voulaient se lancer en entreprise. C'est en 2015, je pense, voilà, qui voulaient créer leur entreprise. Et donc en 2015, il a appelé plusieurs personnes à venir devant pour celles qui voulaient créer une entreprise. Et c'était quelque chose que nous avions dans le cœur. On se disait, ça serait bien de créer quelque chose, mais on ne savait pas par où commencer. Et Stéphane pourra vous le dire après. On se disait toujours, si on doit créer une entreprise, on doit avoir l'idée. Vraiment quelque chose qui est complètement différent de ce qui existe pour que ça puisse marcher. Si ça existe déjà, ça ne sert à rien. Et donc, quand il y a eu cet appel en 2015, moi, généralement, je reçois, je prends. Et puis, j'oublie souvent de consulter mon mari pour lui demander si on est en accord et qu'on se lève. Et donc, quand le pasteur a appelé, je me suis levée en disant, nous sommes prêts, nous voulons créer une entreprise. Et au départ, je me disais, on va créer une entreprise, mais c'était quelque chose de petit. Et pasteur, quand il a prié, pasteur a directement parlé pour des petites et moyennes entreprises et pour des grandes entreprises. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que je veux prier pour petits, qu'on prie pour grands ? Les mois sont passés. On a parlé avec Stéphane et il s'est dit, oui, chaque fois qu'on nous a appelés pour prier pour les petites, pour les entreprises, en fait, pour les entrepreneurs, on s'est avancés à deux et le pasteur a prié pour nous. Et donc, 2015, 2016, en 2017, on priait en cellule de maison. Chez moi, j'ai une cellule de maison à Bonnevoie. Et j'étais avec des frères et sœurs, on priait. Et au fond de moi, il y avait cette parole qui disait, tu dois quitter ton travail. Et j'étais juste, c'est pas possible, quitter mon travail. Je travaille en banque à Luxembourg, je suis bien payée, j'ai mon salaire tous les mois, je suis bien, j'ai des avantages, je suis dans la banque depuis tellement d'années, j'ai pas besoin de me poser de questions, je suis bien. Et pendant deux ans, de 2017 à 2019, je me suis battue contre cette voix qui me disait, quitte ton travail. J'étais là, ça, ça doit pas être de Dieu, ça, c'est encore des folies dans ma tête. J'en parlais avec mon mari, avec Stéphane. Et il me disait, mais le Seigneur a dit, on doit entreprendre. Lui a, étonnamment, beaucoup plus de foi que moi dans ce genre de choses, parce qu'autant moi, je crois et puis je suis la première à avoir peur. Mais lui, quand la chose est en lui, il dit, on y va et on y va. Et donc, depuis 2017, on avait commencé petitement à importer des produits du Congo, à mettre en place une entreprise pour faire du face painting, pour l'animation, pour les enfants. Lui a commencé à faire des photos dans des fêtes, dans des mariages, mais vraiment, c'était petitement. Et on n'en avait pas, voilà, c'était pas quelque chose de très grand. On le faisait petitement et on était aidés par ma maman, par Kaku, et on avançait comme ça. Et puis, cette voix qui continue à me parler en disant, quitte ton travail. Et comme je suis un peu têtu, d'après mon pasteur, la parole parlait et moi, je ne voulais rien entendre. Et je me suis battue contre ça, au point où ça m'a rendue malade. Pendant un an et demi, j'ai été malade presque toutes les deux semaines. Toutes les deux semaines, j'avais quelque chose, j'avais des maux de tête qui n'arrêtaient pas, j'avais des douleurs de dos. Toutes les semaines, j'avais quelque chose. Toutes les semaines, il y avait quelque chose. Mais entre-temps, on priait. Et Stéphane disait, mais il faudrait qu'on se lance quand même dans l'entreprenariat. Et moi, j'avais peur parce que j'ai été élevée comme une femme indépendante. Mon père m'a toujours dit, tu dois travailler, tu ne dois pas t'asseoir en te disant, je vais me marier et puis j'attends que mon mari fasse tout. Tu dois être une indépendante, tu dois te battre. Donc je suis quelqu'un qui me, voilà, qui suis très indépendante. Et donc, pour moi, quitter mon travail voulait dire que je devais dépendre de mon mari, que je devais attendre. Et c'est quelque chose qui était très dur pour moi. Et les années, les mois sont passés jusqu'au moment où en 2018, je me suis dit, bon, maintenant, Magali, ça suffit. Et le Seigneur continuait à parler. Le Seigneur nous montrait, il nous montrait beaucoup de choses, que ce soit en vision, que ce soit en rêve, que ce soit à moi, que ce soit à Stéphane. Il fallait qu'on continue et il nous montrait vraiment dans quelle voie aller. Et puis en 2018, j'ai accepté de me soumettre au Seigneur et de lâcher prise et de dire, Seigneur, tu prends le contrôle. Et au moment où je lâche prise et je dis, Seigneur, tu prends le contrôle, là, ça devient encore plus fort, des maux de tête. J'étais malade, mais comme pas possible. Et puis, 2019, finalement, il y a eu beaucoup d'autres choses. On aura l'occasion de témoigner encore. Mais en 2019, finalement, avec Stéphane, on se dit, Magali, maintenant, ça suffit. On doit obéir. Tu lâches ton boulot. Et en septembre 2019, j'ai donné ma démission. On est en 2018 ? Ok, pardon. En 2018, j'ai donné ma démission, en septembre 2018. Et le 31 décembre 2018, c'était terminé. Je savais qu'à partir du 1er janvier, je n'allais plus avoir de salaire. Je n'allais plus rien avoir. Je devais dépendre de mon mari. Et là, le Seigneur a commencé à faire des choses juste extraordinaires. Et je vais laisser Stéphane dire ce que le Seigneur a fait depuis 2019 pour nous. Merci Magali de me mettre comme ça devant le fait accompli. Non, en fait, on témoignera de tout ce que le Seigneur a fait depuis le début de l'année. Je propose une prochaine fois, parce que ça va prendre du temps. Il y a beaucoup de situations face auxquelles on s'est retrouvés, qui ont été pour nous, pas une révélation, mais la confirmation que ce qu'on avait reçu du Seigneur dans les prières, dans les différentes réunions et dans notre cœur, était vrai et qu'on suivait la bonne direction. Ce que je voudrais juste dire par rapport aux témoignages que Magali a donnés, par rapport aux doutes qu'on peut avoir, le doute, c'est normal, les craintes, c'est normal. Une fois qu'on est dans une situation, on a peur de l'inconnu, on a peur du lendemain. Mais quand on marche avec le Seigneur, quand on reçoit ce message, il faut à un moment donné accepter de lâcher prise, en effet, et de suivre ce qu'on a reçu, la vision qu'on a reçue. Je ne dis pas qu'il faut se lancer comme un aventurier, ça ne le faites pas parce que vous courez à la catastrophe, mais ici, c'est une situation où on a eu cette... C'est quelque chose qui est arrivé pendant des années et à un moment donné, il faut se dire, OK, Seigneur, je m'en remets à toi, je me lance. Parce que la vie est courte aussi, la vie sur terre est courte et si vous ne vous lancez pas, à un moment donné, vous allez avoir des regrets. OK, et donc faites confiance à Dieu, suivez la direction qu'il vous donne et vous verrez, il y a plein de, comment dire, plein de super moments, de magnifiques moments que vous allez vivre en suivant cette voie. Et donc, en fait, aujourd'hui, on est surtout là pour bénir le Seigneur parce que depuis le 29 juin 2019, nous avons pu ouvrir une des branches de la société que nous avons, qui est la partie restauration et donc depuis le 29 juin 2019, nous sommes exploitants de la Métis, ici à Luxembourg, à Neudorf, et c'est quelque chose de simplement incroyable. Parce que le Seigneur a fait quelque chose de... On ne s'y attendait pas et le Seigneur a utilisé, pour nous montrer vraiment que nous étions sur la bonne voie, le Seigneur a utilisé plusieurs personnes qu'il a mis sur notre chemin. Je vous dirais, moi, je me suis retrouvée avec mon kiné, vu que j'avais des mots de dos et on lui avait parlé de notre projet, mais comme ça, il était venu manger un jour à la maison et pendant un mois, on a signé au mois de... le 30 mars ou le 26 mars, quelque chose comme ça, et pendant les... un mois avant qu'on signe le contrat pour notre restaurant, tous les deux jours où j'allais le voir, il me disait, alors, et le restaurant ? Et tu en es où ? Et moi, dans ma tête, j'étais, ah, on verra, on verra. Parce que j'avais peur, je me disais... Et quand j'en parlais à Stéphane, il rigolait, il dit, mais il faut chercher. Et je regardais, je me dis, mais les loyaux au Luxembourg, c'est juste pas possible, ça va être trop cher. Pendant un mois, le Seigneur a utilisé mon kiné pour me piquer. Tous les deux jours, c'était, il revenait, il revenait. Et quand finalement, c'était le temps, comme j'avais chaque fois peur d'aller au rendez-vous sans lui dire que j'avais un résultat, j'en ai parlé à un frère que nous avons ici, qui est dans l'immobilier, le frère Johan, et je lui ai dit, je cherche un... enfin, je dois chercher un local pour restaurant, mais c'est trop cher. Il me dit, OK, c'est bon, attends. Il a cherché, et en 10 minutes, 15 minutes, il a trouvé un local. Il me dit, Magali, regarde celui-là. Et c'est quelque chose que le kiné avait déjà vu, et il m'avait montré. Et je lui ai dit, mais non, c'est bizarre, celui-là, je veux pas. Johan me remontre la même chose. J'en parle à Stéphane, je montre à Stéphane. Johan qui nous demande, est-ce que vous voulez prendre rendez-vous ? On dit, bon, ben oui, pourquoi pas. Lundi, il a pris rendez-vous pour nous. Mardi, on a été voir le local. On nous a directement dit, si vous êtes intéressés, vous devez signer. On était juste, oh, mon Dieu, signer. Est-ce qu'on est sûr que... On recommençait à se poser des questions. Vendredi, on signait le contrat. Et tout s'est juste mis en place de cette manière-là. Et c'est vraiment un miracle de Dieu, une grâce de Dieu. Et je voudrais vraiment encourager chacun à écouter. Ça, c'est quelque chose qui est important. Écouter le Seigneur. Quand il parle, il va parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il a utilisé le kiné, il a utilisé Johan, il a utilisé plusieurs personnes pour nous dire, vous devez vous mettre sur cette voie-là. Et voilà, nous y sommes. Donc, que le Seigneur soit béni. Applaudissements Merci. 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 Merci.